bonjour à tous c'est cnoeys aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va découvrir le mode de donjon crawl c'est un mode qui va rajouter dans votre survie des structures comme celle ci ces structures avant c'est des donjons tout simplement des donjons qui vont fonctionner un peu comme les donjons de roguelike comme isaac ou des choses comme ça donc c'est pour les idées c'est des donjons qui vont apparaître aléatoirement et chaque donjon sera différent et la couleur du donjon changera selon le biome dans lequel vous êtes ici il est de couleur orange et de couleur orange donc on va les rentrer dedans vous allez voir en fait ça se déplace sur différents étages et donc vous allez retrouver notamment pas mal de coffres et plus vous allez vous enfoncer dans le donjon plus les plus les enchantements seront intéressants et dont tout au bout du donjon un étage vraiment dangereux avec des coffres plus qu'intéressant dans le sens où on est sur des équipements diamants et puis t4 protection 4 des choses comme ça donc voilà vous allez retrouver à la fois des salles comme ça où il va y avoir des cultures il y aura des coffres cachés je vais essayer de mettre des torches en même temps comme ça vous verrez bien ce que je ne sais pas sur le retour que ça va donner voilà ça vous verrez aussi bien que moi voilà et donc vous allez retrouver pas mal de petits spawner comme celui ci on va retrouver aussi donc voilà c'est vraiment les grands grands couloirs on va retrouver des tables de pas mal de bibliothèques donc c'est un bon moyen de récupérer pas mal de bibliothèques sans trop se casser la tête avec des cultures de cannes à sucre voilà si on si on continue sur l'idée là bas voilà là on a des tonneaux donc dans les tonneaux pareil c'est comme les coffres pour ceux qui connaissent c'est l'équivalent des coffres mais qu'on peut ouvrir de tous les côtés là voilà on va avoir différents loots donc pour l'instant c'est principalement des matériaux de de mob classique entre guillemets donc voilà il va y avoir des endroits où il y aura des pièges qui vont déclencher quand elle marche sur des ficelles il va y avoir des petits jardins donc voilà et en tout il ya quelque chose comme je crois quatre étages là ici c'est une petite salle fermée vous allez pouvoir faire chauffer vos aliments tout ça meilleur moyen pour se restaurer entre guillemets donc là maintenant il faut trouver l'escalier donc c'est un escalier qui va nous permettre de descendre on va essayer de le trouver vite fait ouais ça peut être pratique donc il peut être autant sur les coins que qu'en milieu voilà vous voyez encore des trucs on l'a on a des bûches on a dû faire ah voilà donc là on est sur un escalier avec un petit jardin à côté donc pour l'instant les d'ailleurs je tiens un notifié que pour l'instant les monstres n'ont pas d'armure mais il ya des spawners qui vont faire apparaître des monstres avec des armures en terre donc des monstres plus en plus fort voilà donc toujours les petits le même système de coffre donc voilà on voit là les monstres qui commencent à apparaître avec avec des armures d'écouteurs toujours autant voilà des pommes donc voilà et là vraiment le but c'est de trouver l'endroit où où elle est donc là on commence à voir qu'il ya des franchements qui voilà un peu plus intéressant bien que ce soit totalement un piège je ne savais pas que c'était un piège à vrai dire ici on a une grande bibliothèque pour vous dire j'ai déjà fait le donjon fois et j'avais pas du tout croisé ces salles là voilà une grande bibliothèque quand je me demande si il ya d'autres loot des coffres cachés voilà comme ça on découvre en même temps c'est toujours plus agréable donc ici on a quoi on a un niveau enfanté chance de la mer on voit là vous allez trouver pas mal de livres enchanté intéressant mais on a souvent des choses quand même pas mal continuons notre notre quête donc on va essayer de retrouver les escaliers tout à l'heure vous avez vu que quand ça a pété on voyait un peu voilà les blocs de mousse donc là on passe sur un étage en dessous donc si vous cassez sous vos pierres vous allez descendre par logique vous devrez trouver la suite du donjon voilà voilà on commence à voir encore d'autres monstres voilà donc un autre escalier on va essayer de faire un petit tour rapidement on l'a des pièges des monstres un peu plus fort à des salles comme ça enfin on va passer direct avant de perdre les escaliers dommages le but étant de ne pas faire une vidéo qui dure trop trop longtemps non plus hop on voit là en continuant sur notre notre route n'est pas donc voilà des grandes salles donc là on est encore sur un escalier qui descend mais du coup là c'est l'étage du dessus par logique on voit là donc encore pas mal de petites choses or non en fait ça montre pas l'étage du dessus quoique je ne sais pas je ne sais pas trop ici un copain qui est enfermée bon là maintenant donc tout ce que vous trouvez dans les coffres aussi c'est assez aléatoire bien sûr donc vous n'oublierez jamais deux fois le même donjon il ya un mine shaft ça fait partie il ya des trous comme ça donc faites gaffe ceci vous courez vous tomber là dedans vous êtes embêté logique ok continuons et si on trouvait l'escalier qui nous permettra de descendre on voit là des vagabonds maintenant bien bien avec pas mal d'armure comme vous pouvez le voir sur le petit bon ça ça fait c'est pas parti du mode la petite barre si l'rpg ça c'est un autre mode que j'ai présenté qui s'appelle dit plus donc que j'ai présenté dans la vidéo 4 4 mois d'indispensables allez voir bien évidemment il ya le lien juste au dessus qui s'ouvre à vous si vous ça vous intéresse donc là on est revenu là où on est arrivé continuons continuons avec un peu de chance on va finir pas trouver ah donc voilà voici les escaliers qui va nous qui vont nous mener à l'étage on va dire infernal donc le dernier étage voilà vous voyez que on est sur un donjon style nether style entre du démon voilà voilà on va trouver un peu des éléments un peu plus intéressant armé en diamant là on commence à avoir des livres enchanté quand même pas mal par rapport au début on était sur du look de monstres classiques même bien qu'il y en a encore un peu on est quand même sur les choses un peu plus intéressante donc le squelette avec un arc enchanté voilà vaut mieux être quand même bien préparé si vous voulez descendre les étages ou alors pour faire ça furtivement et donc voilà à cet étage là normalement il ya un grand grand donjon où vous allez retrouver des coffres avec à l'intérieur des équipements pour ne pas l'empêcher alors donc ça ça fait pas partie du donjon c'est un wayne shaft là on a une salle toujours le même principe la salle où vous pouvez vous restaurer vous protéger ça bon par contre il faudra un levier parce que une porte en fer ça ne va pas vous aider continuons ici qu'est ce qu'on a c'est par là qu'on non ici à des pièges on va finir par trouver moi je vous le dis je vous le dis ah tiens tiens c'est ici donc vous voyez ça fait une grande surface avec voilà avec au milieu de la lave donc voilà vous prenez vos blogs classique moins je suis en créatif en jeu de triche mais c'est dans l'idée ça c'est moi qui avais fait un trou parce que j'étais visite un peu le donjon comme je vous l'ai dit et du coup voilà vous allez retrouver vraiment du goût un peu plus de qualité à en voir rien que ce petit ce petit livre donc on a appliqué autant sur un arc que sur une épée à ce niveau là quand même plus favorable sur un arc voilà donc on va avoir des enchantements protection 4 voilà donc pas mal de petites choses des fioles de xp une épée ici on a une carotte en or on a protection 4 des enchantements on a quand même des choses qui sont pas mal donc voilà c'est l'idée du donjon donc voilà c'était fait de vous en visiter un vous êtes vous avez fait votre stock en diamant toute 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 votre survie donc voilà c'est tout ce que j'avais à présenter par rapport à ce mode c'est un petit mode qui est assez sympa franchement aux survies donc dit dites moi en commentaire si ça vous a plu n'essayez pas à lâcher un petit like à partager à tous vos amis et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de mode à très bientôt